alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux ceux qui sont pas encore abonnés à la chaîne faites le maintenant surtout maintenant parce que vous allez vraiment avoir besoin de toutes les informations que je vous partage et qui me sont envoyés aussi par les abonnés que je vous repartage on est le 12 février non 12 mars tout le monde devrait être le 12 février non peut-être pas mais on est le 12 mars 2020 14 heures 9 heures du québec comme si c'était passé greenpeace il ya deux jours nous a prévenu de d'un problème majeur au japon sur le problème majeur étant suivant que les autorités japonaises le gouvernement japonais nous ment et ment à sa population sur la situation réelle suite au tremblement de terre tsunami de 2000 j'étais quoi de 2011 à fokushima et les conséquences de ça et il ya eu d'abord 18000 20 000 morts les conséquences sur la santé vont se voir dans 75 80 ans sur tous ceux qui vivent là tous ceux qui vivent dans la préfecture de fokushima on les olympiques qui vont se tenir là cet été les athlètes vont y vivre il ya des milliers des milliers des millions peut-être de touristes qui vont aller aussi visiter le japon pour les olympiques et on apprend selon greenpeace et des études qu'elles viennent de faire que le niveau de radiation est comme 4 ou 5 fois plus élevé que la norme de ce qui est permis on peut voir ici ça c'est ce qui devrait être senti et ce qui est permis pardon point 23 micro sivers par un risque qu'on a testé ce qu'on a détecté c'est un point sept ça ça nous vient de greenpeace greenpeace mais en garde contre des niveaux de rayonnement élevé à fokushima une nouvelle enquête montre que des points chauds de rayonnement sont toujours détectés à fokushima au japon qui devrait accueillir une partie du relais de la flamme olympique et plusieurs événements sportifs cet été selon greenpeace donc la région de fokushima est un endroit où il y aura quand même beaucoup de compétition dans son rapport recontamination et effet lié aux conditions météorologiques à fokushima greenpeace a déclaré qu'un certain nombre de sites ont enregistré des niveaux de rayonnement nettement plus élevé que la moyenne sur les principaux sites olympiques de la préfecture de fokushima malgré les efforts du gouvernement japonais pour mener à bien d'importants travaux de décontamination depuis le tsunami de 2011 et a déclenché un effondre qui a déclenché un effondrement de la centrale nucléaire qui s'y trouve l'enquête qui a été menée sur trois semaines en octobre et novembre de l'année dernière a révélé des niveaux de rayonnement concentré dans toute la préfecture ces zones étaient celles où la radioactivité a été observée à des niveaux plus élevés que les années précédentes le gouvernement japonais espère que les jeux olympiques pourront démontrer un rétablissement complet dans les zones dévastées par le tsunami qui a fait plus de 18000 morts ou disparus mais greenpeace a déclaré que l'effet des typhons agibis et bualio ou bualois qui ont dans le fond c'est des ouragans qui ont déposé de grands volumes de pluie à travers le japon y compris à fokushima en octobre dernier ont provoqué une migration accrue de la radioactivité des zones montagneuses à travers les zones fluviaux ou les zones fluviales ou les systèmes fluviaux pardon les régions forestières montagneuses de la préfecture de fokushima qui n'a qui n'ont jamais été contaminés continueront d'être des sources de recontamination à long terme les résultats de notre récente enquête sur les radiations refutent définitivement le mythe d'un retour à la norme dans certaines parties de fokushima a déclaré kazoo suzuki un militant de l'énergie pour greenpeace japon greenpeace a déclaré que les points chauds se trouvent même dans le centre ville de fokushima malgré les efforts de décontamination du gouvernement un tribunal a ordonné au gouvernement et à l'exploitant de la centrale nucléaire de fokushima paralysé mardi de payer un total de 52,9 millions de dommages et intérêts à 89 personnes qui ont évacué leur ville natale à hokkaïdo après la catastrophe nucléaire de 2011 la décision du tribunal du district de saporo a marqué le 7e cas où le gouvernement et tokyo electric power la fameuse tepco holding ont été condamnés à payer des dommages et intérêts sur les 11 affaires intentées contre les deux parties dans les quatre autres cas seul tepco a été condamné au paiement de dommages et intérêts au total 257 plaignants dont 90 % à l'époque vivait dans la ville de fokushima et d'autres endroits en dehors des zones et où les ordres d'évacuation ont été émis avait demandé un total de 4,2 milliards de yens aux services publics et à l'état bien que la décision soit un signe de reconnaissance de la responsabilité du gouvernement elle ne reflète pas la vie réelle de ceux qui ont été évacués qui ont été évacués à hokkaïdo dans le fond on nous dit que c'est rien comparativement à tous les dommages qu'on aurait pu y vivre maintenant on sait qu'il ya à peu près un million de tonnes de cette eau qui est encore au contaminé qui est encore gardé et que la compagnie s'apprête à laisser aller dans le pacifique il y aura des répercussions là-dessus majeur on sait la cour vient de d'exonorer tepco 1 et les japonais sont pas vraiment contents de tout ça on a manifesté naturellement parce qu'on a exonoré les responsables les cours du japon viennent d'exonorer les trois responsables de tepco les gens sont furieux on manifeste partout un officiel de 2008 avait déjà prévenu un officiel de l'atomic energy agency l'agence atomique internationale des dangers que représenter un tremblement de terre un fort tremblement de terre et les dangers que ça posait pour les stations nucléaires en 2008 déjà on a on prévenait les dirigeants de ces centrales là mais on n'en a pas vraiment eu quoi que ce soit à brander et on s'est retrouvé avec le tsunami en de 2008 qui est venu complètement complètement imaginez regarder le site de sa toyota et toyota avait arrêté sa production nissan aussi mitsubishi on s'est retrouvé avec des sites contaminés des gens qui ont été sortis et là acquis on les oblige à revenir pour essayer de donner une image naturellement pour les olympiques mais les gens sont inquiets sont craintifs de revenir dans ce secteur-là de fokushima tout le monde le serait inquiet la chaîne alimentaire est vraiment touché on se retrouve avec cette poussière là dans le fond c'est sous forme de poussière c'est le plus dangereux on ne fait pousser on fait pousser des aliments ont naturellement c'est un problème vraiment vraiment majeur et on aura un problème majeur face à toutes ces populations mondiales qui vont venir pour les olympiques qui auront à faire face et qui devront s'alimenter de tous ces produits peut-être contaminés donc c'est un problème majeur qui est loin d'être résolu tout le monde pensait que c'était résolu il n'y a rien de réglé là dedans on est face à une bombe à retardement c'est la plus grande catastrophe de l'histoire du nucléaire chernobyl c'est rien comparativement à ça même si chernobyl a été vraiment vraiment aussi majeur les gens sont inquiets sont pas contents on se retrouve avec des niveaux très très élevé le gouvernement japonais utilise la plateforme olympique pour communiquer le mythe que tout va bien que tout est retourné à la normale à fokushima et c'est chan bernie un spécialiste nucléaire pour greenpeace allemagne qui nous rappelle que c'est de la propagande et que c'est pas vrai il n'y a rien qui est revenu à la normale à fokushima et que les niveaux de radiation sont encore très élevés cinq fois celui qui est autorisé conseillé donc vraiment toute une nouvelle merci art arti qui nous a donné cette nouvelle là c'est comme ça que j'ai réussi à la voir j'ai trouvé le lien après ça de l'article de greenpeace qui parle de ça je vous laisserai je vous laisserai le lien dans la boîte de description vraiment vraiment on n'est pas sorti de l'auberge